Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test un peu spécial aujourd'hui on va tester et parler du mending Le mending est un enchantement qui a été rajouté dans 1.9 qui s'appelle raccommodage en français pour ceux qui joueraient en français Et qui vous permet de réparer une armure, un outil, n'importe quoi, n'importe quoi qui a une durabilité en tout cas Avec de l'XP que vous récupérez dans votre inventaire Donc j'ai quelques informations très importantes pour vous, surtout pour ceux qui l'utiliseraient sur leur monde survival Ou même sur un serveur survival et qui l'auraient mis sur beaucoup de pièces d'armure et tout ça J'ai une information très importante donc je vous demanderai de bien suivre Mais d'abord je vais juste expliquer comment le mending marche pour ceux qui ne sauraient pas Et expliquer aussi exactement comment il marche Donc quel genre de durabilité il peut redonner à votre item ou votre outil plutôt Selon la quantité d'XP que vous récupérez Donc je me mets en survival, je suis en survival Je prends des petites bouteilles d'XP, bouteilles d'XP que vous pouvez acheter en survival d'ailleurs Les bouteilles d'XP sont assez représentatives J'aurais pu faire spawner des zombies et récupérer de l'XP comme ça Ça revient au même, ça revient au même Donc quand vous récupérez des orbes d'XP Donc les petites boules jaunes là Les boules jaunes qui apparaissent à peu près, enfin très facilement Quand vous cuisez un item, quand vous tradez avec un villageois, quand vous minez du charbon Il y a plein de manières d'avoir de XP Et bien quand vous récupérez une de ces petites boules Si vous avez un outil ou un équipement avec mending dessus Ça va le réparer Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est armure Donc les 4 slots d'armure S'il y a du mending dessus, ce sera réparé Si ce que vous avez en main à mending, ce sera réparé Ce que vous avez dans votre second main, ce sera réparé Donc vous pouvez avoir maximum 6 outils, 6 équipements mending Qui peuvent être réparés en même temps C'est le maximum Alors, qu'est-ce que ça donne niveau durabilité selon les points d'XP ? Donc, si vous regardez, les orbes d'XP ne sont pas toujours les mêmes Il y en a des plus petites, des plus grandes Alors, quand vous tuez un zombie ou même un squelette Ou n'importe quel mode normal comme ça Il vous donnera 5 points d'XP Alors les points d'XP, ce ne sont pas des levels Ce sont juste des points d'XP Et bien, ces points d'XP, en gros Une orbe d'un point d'XP, c'est une toute petite orbe Une orbe de 2 points d'XP, c'est une orbe un peu plus grosse Et plus il y a des points d'XP dans l'or, plus elle sera grosse Donc par exemple, le dragon vous donne des orbes d'XP très très grosses Ce qui vous donne énormément de levels Avec les zombies, ils vous en donneront 3 en général Donc, 2 de 2 niveaux Enfin, 2 de 2 points d'XP, je vais plutôt dire comme ça Parce que je ne parle pas de niveau Et une de 1 point d'XP Pour vous représenter un peu ce que ça peut donner 5 points d'XP, ça vous remplit pratiquement Ça vous remplit les 2 tiers de votre barre de niveau Quand vous n'avez aucun niveau Donc, ce n'est pas énorme, on va dire Par exemple, là, si je montre ce que ça donne ici Là, ça donne un peu plus qu'un zombie Je dirais que ça donne pratiquement 10 points d'XP Une bouteille d'enchantement Donc, c'est assez pratique pour tester justement Donc, ces points d'XP, c'est très important Parce qu'ils vont indiquer le nombre de durabilité Que vous pouvez récupérer sur un outil ou un équipement Donc, si c'est 1 point d'XP Ça vous redonnera 2 de durabilité Si c'est 2 points d'XP Ça vous redonnera 4 de durabilité Donc, c'est toujours le double Donc, par exemple, un zombie Qui vous donne 5 points d'XP Si vous le tuez Sous forme de plusieurs boules Ça vous donnera 10 de durabilité Si vous avez seulement cet outil mending en main Parce que si vous avez plusieurs outils mending abîmés Évidemment, ça va réparer les autres Donc, ça c'est assez important à savoir Parce que vous pouvez essayer de calculer Le nombre d'XP qu'il va vous falloir Pour réparer un outil C'est même assez facile Vous pourriez avoir une cloque Près de votre spawner à zombies Qui vous dit Oh, quand il y a autant de zombies C'est que tu peux réparer entièrement une pioche diamant Il suffit juste de faire le calcul Une pioche diamant fait 1500 de durabilité Vous divisez par 5 Et ça vous donne le nombre de zombies Que vous devez tuer pour la réparer Donc, ça c'est assez cool à savoir C'est aussi important à savoir Au niveau de les autres formes d'XP Donc, par exemple, quand vous farmez de l'XP en minant Eh bien, vous savez combien vous allez récupérer Même sur du charbon qui vous donne très peu d'XP Genre 1 point, 2 points d'XP Vous allez récupérer pas mal de durabilité Et sur des minerais comme le quartz Vous allez récupérer encore plus de durabilité Même énormément de durabilité Plus que ce que ça va vous coûter à miner le bloc Même des blocs tout autour de ce bloc là Alors, le truc par contre Que j'ai remarqué C'est là que j'interroge Enfin, je parle directement à ceux qui auraient déjà joué en survivant avec le mending C'est qu'il y a un comportement particulier avec le mending Je trouve un peu bizarre en fait Donc, je vais équiper une armure J'ai une armure Donc, j'ai juste un outil mending Je récupère de l'XP Cet outil mending se répare Donc, tout l'XP Que je récupère Va pour réparer cet item On le voit très clairement Si vous regardez Je suis à un peu plus de 1 niveau Je jette plein d'XP J'ai beau récupérer plein de boules d'XP Je ne récupère aucun level Pourquoi ? Parce que tout va réparer la pioche Alors, par contre Là où il y a une différence Qui est totalement étrange C'est que si je déséquipe cette armure Et que je prends une armure mending Mais réparée Elle est déjà réparée Elle est full durabilité Regardez ce qui va arriver Et c'est là que ça devient très étrange Regardez Yep Je récupère de l'XP Pourquoi ? C'est étrange Mais je vais vous expliquer pourquoi Le jeu voit que vous avez 5 choses qui ont mending Donc, vous avez 4 pièces d'équipement Et un outil Quand vous récupérez le truc d'XP Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se dire Ok J'ai un truc d'XP Est-ce qu'il y a des trucs mending ? Oui, il y a un plastron Hop Il prend aléatoirement Il en prend un Il s'en fout Il prend aléatoirement une des pièces Ou même un, deux outils Et puis il regarde Ok, je vais réparer celui-là Et puis il se dit Ah, il est déjà réparé Ah bah alors je lui mets de l'XP dans sa barre d'XP Et du coup Si vous voulez réparer vos outils A votre ferme à XP Et que vous avez votre armure équipée Vous réparerez votre outil Beaucoup moins vite Donc ce que vous devez faire C'est soit avoir un stuff secondaire Pour juste aller à votre usine à XP par exemple Qui n'a pas mending Ou soit vous devez le retirer Ou sinon ce qui va arriver C'est que Quand vous allez venir réparer votre pioche Bah ça va vous prendre beaucoup plus de temps De la réparer Vous voyez là j'ai récupéré 6 Allez Voilà J'ai récupéré 10 de durabilité Alors que si Je déséquipe l'armure Et que je jette juste à peu près la même quantité Je vais récupérer beaucoup plus de durabilité Donc ça c'est très important Et c'est ce qui m'est arrivé Comme piège sur Celestia Donc Celestia est un serveur survival En 1.9 si vous ne savez pas Et du coup Quand je réparais mon stuff J'étais toujours avec mon armure mending Parce que c'est logique Je garde mon armure Je suis en survival Je ne vais pas retirer mon armure Et ce qui arrivait C'est qu'il me fallait beaucoup plus de temps Pour réparer mes outils Parce que Une partie Même une grosse partie Là on parle de 4-5ème Vu que j'ai 5 pièces Avec mending 4-5ème de l'XP que je récupérais Retourner dans ma barre d'XP Et n'allait pas réparer mon outil Ce qui prenait beaucoup plus de temps A réparer Il me fallait 5 fois plus de temps Pour réparer un outil Donc voilà J'espère que cette information Vous aura aidé Donc Il y a aussi d'autres petites précisions Que je peux faire Je vais réutérer ça Je vais me donner une deuxième pioche Alors Qu'est-ce qu'il arrive Quand vous avez Une pioche dans une main Une pioche dans l'autre Et bien C'est pas très compliqué En fait Je vais juste jeter plein d'XP Ce qui arrive C'est que Regardez les deux pioches Hop Vous voyez On dirait que je jongle avec Il y en a une qui descend C'est l'autre Et puis il y en a une qui descend Et puis des fois C'est la même qui descend plusieurs fois Et bien Il arrive la même chose Que quand j'ai expliqué avec l'armure Le jeu repère Que vous avez deux trucs mending Équipés Donc vous avez en main Il se dit Ok Un des deux Hop Celui-là Il essaye de le réparer S'il est réparé Il vous redonne l'XP S'il est pas réparé Il le répare Donc Réparer deux outils en même temps N'est pas très gênant Même chose avec votre armure Je tiens à le préciser Si votre armure est en partie abîmée N'hésitez pas à la garder équipée Si elle est abîmée Pour la réparer Vous êtes sûr que là Ça ira pour la réparer Les points d'XP Mais si vous voulez juste réparer vos outils Ce qui pourra arriver Par exemple Vous avez beaucoup miné Vous avez miné avec vos deux pioches Vous avez perdu beaucoup de durabilité Mettez une armure normale Ou déséquipez votre armure Allez votre usine à XP Et normalement Les deux outils devraient se réparer De manière à peu près égale Il y a des chances Evidemment qu'il y en ait un Qui soit réparé avant l'autre Si ça arrive Retirez l'oeuvre de votre main Ou sinon Ça va prendre plus de temps Pour réparer votre outil Donc voilà C'était le test que j'ai fait Avec le mending Donc c'est un comportement Très spécial Comme je l'ai dit Qui je ne comprends pas Je pense que c'est Techniquement un bug Parce qu'il ne devrait pas Essayer de réparer un outil Qui est full durabilité Et du coup Vous redonner sous forme d'XP Mais on peut le voir aussi Comme une fonctionnalité Peu importe Si ça vous a aidé N'hésitez pas à laisser du coup Un petit pouce bleu J'étais assez intéressé De moi-même tester ça Vu que je joue beaucoup En survival Et j'étais assez surpris Des résultats Je m'attendais à avoir un truc En fait comme Sur Celestia Je voyais que Ça réparait mon outil Une fois de temps en temps Je me disais Ah il doit y avoir De l'aléatoire Et du coup Je voulais tester Cet aléatoire Dans cette vidéo Et c'est là Que je me suis rendu compte Qu'en fait Il n'y avait pas d'aléatoire C'est juste que mon truc Essayait de réparer Mon armure en permanence Et que Elle était déjà réparée Donc ouais Allez du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous l'avez bien appréciée N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit au pouce bleu Pouce rouge en commentaire N'hésitez pas à la partager Avec une personne Pour laquelle vous pensez Ça pourrait être utile Et du coup C'est à peu près tout Salut à tous